la pratique ça pourrait être une exploration ça pourrait être une aventure il pourrait y avoir un peu d'audace et d'intrépidité c'est pas vraiment que c'est sensationnel ou impressionnant même si ça peut l'être c'est plutôt qu'il y a quelque chose d'inspirant à aller découvrir des terres inconnues qui existent à l'intérieur de soi et découvrir à partir de cet inconnu qu'en fait le monde on ne le connaît pas on ne connaît que la surface des choses mais la profondeur de l'existence nous échappe totalement on connaît les histoires qu'on se raconte les émotions que cela génère les sensations que cela génère mais ce qui est en dessous de ça ce qui sous-tend tout ça ce qui sert de toile de fond à tout ça on ne le connaît presque pas en fait on est ignorant de ce qui fait notre vie et c'est en grande partie pour ça que nous nous vivons de manière insatisfaisante nous ne parvenons pas à nous satisfaire de l'histoire qu'on se raconte sur qui on devrait être sur ce que l'on devrait faire sur ce qu'est censé être la vie la société humaine notre but dans la vie ce qui est important et ce qui ne l'est pas est quelque chose de soit insatisfaisant soit incomplet soit non fonctionnel mais tout le monde vit comme ça et c'est depuis longtemps ça fait depuis longtemps que l'humanité renforce les mêmes choses en les répétant encore et encore et encore et encore chaque jour pendant des mois des années des siècles des millénaires ça fait des habitudes acquises qui forment nos sociétés et créent des mouvements naturels instinctifs au sein du tissu social on a la chance à l'heure actuelle de vivre une époque qui n'a jamais été vécue par personne nos sociétés modernes sont en rupture complète avec les milliers d'années des sociétés traditionnelles précédentes la société de consommation la société de l'information la société de la technologie tout cela n'a jamais existé nous n'avons pas encore de cadre de référence pour ça dans nos sociétés nous sommes dans une zone de friche dans une zone moderne où la rupture avec les habitudes ancrées est plus facile puisque c'est le monde entier qui a changé tellement de gens partout dans le monde à l'heure actuelle ont envie d'aller plus profondément que ce que propose la société de consommation que ce que proposent les visions à court terme et nous voulons renouer avec quelque chose qui a plus de sens qui était présent dans les traditions et qui dépasse de loin toutes les traditions pour simplement être quelque chose qui nous relie à un aspect créateur de nous-mêmes à un aspect vivant un aspect qui nous unit qui nous relie qui font que tous les matins nous pouvons nous lever et avoir envie de venir ici pour partager ensemble il y a quelque chose qui nous relie qui est au-delà de l'histoire qu'on se raconte au-delà de nos émotions et au-delà de nos ressentis les plus évidents nous faisons partie d'un champ d'information et d'un champ de conscience qui à l'heure actuelle nous pousse à transformer notre vie nous sommes des millions à être poussés par ce champ d'information à ce que nos consciences œuvrent dans cette direction et nous avons le renforcement de milliers et de milliers d'années de pratiquants depuis les premiers éveillés les premiers éveillés n'avaient aucune spiritualité ni aucune religion c'est eux qui ont créé les spiritualités et les religions et bien sûr les spiritualités et les religions sont juste devenus une partie du tissu social avec les mêmes défauts que toute structure sociale mais à la base ce n'était pas ça c'est un appel vers la liberté un appel vers la profondeur et vers l'union vers ce qui réunit ce que nous avons en commun que ces éveillés aient été des philosophes des scientifiques des urudits des ermites des sadous tellement, tellement, tellement dans toutes les cultures toutes les religions et toutes les spiritualités du monde tellement tellement c'est des milliers et des milliers d'années et maintenant notre champ d'information se connecte avec eux pour continuer l'œuvre de la vie elle-même qui veut s'éveiller plus profondément à l'intérieur de nous de vous de moi de chacun d'entre nous la vie en ce moment veut s'éveiller et c'est ce mouvement qui nous rassemble c'est ce mouvement qui donne envie au professeur Wei de faire des grands enseignements sur l'éveil ce mouvement qui a donné envie au professeur Pang de complètement transformé toute la tradition de Qigong un grand mouvement vers l'éveil l'amour et la liberté c'est dans ce sillage que nous nous inscrivons chaque matin et c'est ce vent qui pousse nos voiles pour aller vers l'horizon nous sommes des millions nous pouvons être reconnaissants pour ça fermez les yeux revenez à l'intérieur venez conscience que vous êtes vivant merci On est conscients que la vie respire. À chaque expire, la vie en nous se mêle à la vie de l'univers, s'ouvre et se détend dans un léger sourire. Sous-titrage ST' 501 À chaque expire, détendez-vous, ouvrez et souriez légèrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Laissez passer les idées, les sensations et les émotions. Et revenez sans cesse à la vie. Nous sommes vivants, c'est pour ça que nous pensons, avons des émotions et des ressentis. Nous sommes vivants, c'est pour ça que nous respirons. Et la respiration maintient notre vie. C'est en fait tout notre corps de chi qui s'ouvre et se ferme avec la respiration. C'est toute notre conscience. Notre vie qui s'ouvre et se ferme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Profitez de chaque expire pour vous détendre. De plus en plus profondément, il n'y a rien à faire. C'est le parfait contexte pour se relâcher. Ne croyez pas votre tête qui vous parle de beaucoup de choses d'importants qui sont complètement superfluses en ce moment. Dans ce moment, la seule chose qui importe, c'est de revenir à la vie, de reprendre vie. Nous diluons la vie dans les pensées, les émotions et les sensations, dans nos actions, nos discussions et nos désirs. Mais c'est toujours parce que nous sommes vivants que nous pouvons faire tout ça. Si la vie s'éteignait, alors tout le reste s'arrêterait. C'est vraiment la vie en nous qui emporte. Les pensées peuvent s'arrêter et ça ne changera rien. Les émotions passaient et peu importe. Les sensations se transforment et nous sommes toujours là. Assouvir nos désirs ou pas, la vie continue. Et si la vie s'arrête, tout le reste s'arrête. Nous devons revenir à ce qui a vraiment de l'importance et laisser le superflu, l'accessoire. Nous n'en avons pas besoin dans cet instant. Sous-titrage Société Radio-Canada A chaque expire, la vie se détend et s'ouvre. Nous ne faisons que respirer, nous détendre et rester en contact avec la vie. On ne peut pas réellement parler d'un système de pratique. Tout le monde peut faire ça. Ça n'appartient à aucune culture ni à aucune tradition. Aucun système spirituel. Nous n'avons besoin de signer nulle part, de nous engager nulle part. Pour respirer, nous sentir vivants et nous détendre. C'est tout notre corps de chi qui respire en même temps. C'est tout notre corps de chi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous allons approfondir notre conscience. « Votre conscience, ma conscience, c'est la conscience. Nous sommes un champ de conscience et chacun est conscient pour lui-même. silencieusement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avec toute notre vie. ... ... ... Maintenant, dites Shanji plus rapidement. De cette manière. ... 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 Le rythme est rapide, mais il n'est pas stressant. À un moment donné, peut-être ne pouvez-vous plus voir clairement les mots « shunji » qui apparaissent en pensée, c'est parce que vous passez au-delà de la pensée. Et vous savez que vous pensez « shunji » pourtant la pensée, les mots de shunji n'apparaissent pas, c'est plus une impression de shunji, une sensation de shunji. Mais vous pouvez aussi très bien voir les mots, entendre les pensées clairement. Les deux sont bons. Et vivez ce qui se produit en shunji, coule à flot dans la conscience de cette manière. Ça devient un cours d'eau continue. Le shunji, 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 shunji. Ce n'est pas stressant, ce n'est pas tendant. C'est juste que c'est répété. Ce n'est pas très bien. prenez conscience de votre volonté de dire Shunji le moment d'attention qui fait que vous dites Shunji et que vous avez une petite motivation une petite volonté de dire Shunji prenez conscience de cette volonté cette volonté vous met dans un état de Shunji dans lequel peut-être que dire le mot Shunji n'est plus nécessaire mais vous avez toujours la volonté, l'intention de dire Shunji mais Shunji est devenu un état ou alors c'est devenu une pensée si fine si légère si profonde comme un léger mouvement dans la conscience mais c'est toute la conscience qui maintenant est devenue Shunji est organisée pas simplement les sensations pas simplement les idées mais toute la conscience c'est notre vie on devient Shunji de la même manière dont on peut devenir content on peut devenir Shunji c'est une expérience c'est atypique alors c'est intéressant à faire comme expérience explorer découvrir ayez un peu d'audace un peu de curiosité très bien à non arrêter de dire Shunji rapidement et envoyer un Shunji à la fois c'est comme une petite salle un Shunji apparaît un homme vous envoyez Shunji et vous observez ce qui se passe vous pouvez attendre plus ou moins entre les Shunji par curiosité de ce qui se produit que se passe-t-il quand j'envoie un Shunji que se passe-t-il quand j'attends vous parlez de la M1 Il n'y a pas de mauvaise réponse ni de mauvaise expérience. Ne jugez pas. C'est votre expérience et elle est très bonne, très valide, entière, complète. Sous-titrage ST' 501 La conscience et le corps de Chi fusionnent ensemble et fusionnent et s'ouvrent dans l'univers. Tout l'espace s'unifie, très loin dans l'univers, très profondément à l'intérieur. C'est un même volume. Nous sommes dans l'univers et l'univers est profond. Toutes tes vies Transparentes Pures Lumineuses Présents et silencieux Tout se relâche sous Avec tous les êtres que nous aimons Le cœur les connaît tous En un instant Avec tous les êtres qui nous aiment Il inclut les animaux et la nature Avec tout le grand champ de conscience Et d'amour Qui s'ouvre à l'infini Avec l'univers Avec l'univers Avec l'univers Et son Chi pur Et son Chi pur Originelle Notre conscience Notre conscience se met le chi originel et le chi originel devient notre conscience tous les blocages s'abolissent, s'ouvrent, se transforment tous les blocages de l'information et de la conscience disparaissent 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 les informations sont abondantes, circulent librement l'amour universel fusionne dans tout le champ de conscience et d'amour très profondément à l'intérieur tout le champ de conscience et d'amour fusionne avec la vie en nous le blocage du chi disparaît le chi est amondant et circule librement le blocage du chi disparaît tous les blocages de la matière et du sang, des liquides disparaissent disparaissent circulent librement les cellules se relâchent, s'ouvrent dans l'univers l'adn sous le noyau des cellules se relâchent, s'ouvrent l'adn se relâchent, s'ouvrent les blocages les blocages l'adn des cellules disparaissent s'ouvrent et se mêlent dans le champ de conscience et d'amour du chi originel les meilleures informations changent notre adn l'améliorent la recombinent change nos cellules nos atomes nos atomes tous les blocages disparaissent à tous les niveaux tout circule librement avec tous les rendez-vous que nous avons dans le cœur avec tous les rendez-vous que l'on a avec nous tout se met sur la même longueur d'onde toutes les informations s'harmonisent se transforment et concordent s'accordent de cœur à cœur rendent ouvert esprit à esprit rendent ouvert avec tous nos ancêtres nos ancêtres ce n'est pas simplement les gens avant nous étions des animaux avant nous étions des plantes avant nous étions simplement la terre sans végétation et avant nous étions simplement des poussières d'étoiles sans que la terre n'ait encore pas et avant nous n'étions que de l'espace 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 qui prenait le temps le temps qui prenait forme qui est notre foi et ainsi à chaque fois cette espace originaire est la source de notre être et cette source est présente dans le palais de Migm… Elle est concentrée dans le palais de Migmund Mais elle est présente partout Cet espace fondamental est présent partout Dans le palais de Migmund Elle est particulièrement concentrée Le palais de Migmund est l'arrière du tantienne inférieur Observez la zone du palais de Migmund Prenez-en conscience et laissez la conscience se reposer à l'intérieur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant vous pouvez jouer avec deux expériences L'une de ces expériences C'est avoir conscience du palais de Migmund Tout est ouvert, disponible et généreux Confortable et plein de vitalité Et l'on se détend profondément Et l'on se détend très profondément Chie des reins très profondément se débloque et tout circule librement Les informations des reins Les informations des reins se débloquent Les informations des reins se débloque cirquent librement Toute la volonté se débloque Toute la volonté se débloque Et s'adoucit S'harmonie Il circule librement connecte avec la grande volonté humaine avec la grande volonté de l'univers de la vie ça c'est un niveau de l'expérience nous avons principalement conscience du qi des sensations du vide de l'espace et c'est très bien mais il y a un autre niveau d'expérience dont nous pouvons prendre conscience c'est que nous sommes en train d'observer l'espace le qi les sensations et le vide nous l'observons le ressentons le goûtons nous sommes en contact vivant avec le qi l'espace et le vide et si nous nous rendons compte que nous percevons alors cela naturellement approfondit notre expérience du moment nous faisons l'expérience de ce moment et nous le savons nous percevons et nous le vivons Merci. 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 Savoir que nous sommes vivants en être conscients. Être conscient que nous percevons, c'est ce que le professeur Wey appelle l'expérience de l'immutuel. Mais au-delà des mots, c'est une expérience et nous n'avons pas besoin de la nommer pour la vivre nous n'avons pas besoin de rentrer dans un cadre asiatique, chinois dans une manière particulière pour pouvoir vivre l'expérience que nous sommes vivants, que nous le savons que nous percevons, que nous en sommes conscients Celui qui observe, celui qui perçoit, la partie de nous qui perçoit est très pure Elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'histoire Elle n'a pas de problème Cet aspect pur de la conscience Perçoit tout ce qui se passe dans ce moment de mes mots jusqu'à vos pensées, vos émotions, vos sensations Tout ça est perçu parce que ça se passe Ça ne veut pas dire que vous vous attachez à tous les détails Cela veut dire que si quelque chose se passe vous en avez conscience vous le percevez Et en même temps vous êtes conscient que vous vous percevez C'est juste en avoir conscience Normalement on ne fait qu'être absorbé par ce que l'on perçoit Complètement tourné vers ce que l'on perçoit et on oublie que l'on perçoit De la même manière dont on oublie que l'on est vivant pour s'absorber dans les pensées, les émotions et les sensations Mais on peut revenir au fait que l'on est vivant Et c'est parce que l'on est vivant que l'on perçoit C'est différentes manières de parler de la même chose Et ça évoque différentes expériences Différentes nuances à l'intérieur Mais c'est toujours la même chose Chose n'est pas vraiment le bon mot C'est toujours ce que l'on est On est vivant On perçoit Ces perceptions nous donnent des renseignements Des renseignements sur le monde De l'information Que l'on perçoit Parce qu'on est vivant Normalement être vivant est quelque chose de secondaire dans notre expérience On a d'abord des ambitions, des idées et des sensations Et ensuite on essaie de composer avec la vie à l'intérieur de nous Pour assouvir nos buts, nos désirs et nos idées Et un jour on tombe malade Parce qu'on fait passer la vie au deuxième plan C'est ce qu'on a dans la tête au premier plan Mais ce qu'on a dans la tête existe parce que nous sommes vivants C'est forcément au deuxième plan Ce qu'on a dans la tête ne peut pas se substituer À ce qui nous donne vie en permanence Au chi de l'univers À l'harmonie de nos organes De tous nos tissus De toutes nos cellules De tous nos espaces Ce qu'on a dans la tête ne peut pas devenir plus important que ça Et pourtant maladroitement C'est ce qui arrive la plupart du temps Et notre vie devient secondaire Au profit de ce que nous pensons être notre vie Notre liberté devient conditionnelle Au profit de ce que nous devrions faire de notre vie Selon tout un tas d'impératifs et de cadres Que nous avons nous-mêmes choisis Et qui maintenant nous oppressent Nous sommes très confus Très maladroit Quand même assez stupides Mais c'est touchant En fait de notre mieux Nous sommes de grands enfants Qui apprenons à nous servir de notre conscience Parce que personne ne nous a jamais enseigné Comment s'en servir Alors nous sommes obligés d'improviser ensemble Le matin de 7h à 9h Pour pouvoir apprendre ensemble comment faire Et nous soutenir Pour permettre que pour chacun ce soit plus simple Et que tout au long de la journée Notre champ de conscience et d'amour Soutienne chacun De tout le champ de conscience et d'amour De toute l'humanité Des animaux De la nature et de l'univers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous revenons à notre respiration La respiration de la vie La respiration de l'univers Sous-titrage ST' 501 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 Et nous la recevons Nous pensons, l'information chute et elle apparaît Cela crée des effets que nous recevons puis disparaît et nous restons présent vivant Nous renvoyons un chute et constatons les effets nous sommes celui qui donnons et nous sommes celui qui reçoit et comme ce qui est donné le chum vient de nous alors il est complètement intégré à notre vie il fait partie de nous de vous de moi de chacun d'entre nous de tout le champ de conscience et d'amour nous envoyons des chus dans l'océan de la conscience dans le champ de la conscience et la conscience observe ce qui se produit à nous et cela influence tout le monde transforme tout le monde change tout le monde améliore et éclaircit la conscience de tout le monde le monde on est le monde on est le monde Vous venez simplement à la volonté de penser « je suis ». C'est une petite intention qui précède l'arrivée du « je suis ». Il y a un petit instant de motivation. Et nous pouvons le voir clairement parce que c'est ce que nous faisons. Personne d'autre que nous fait ça. Nous avons une petite motivation, une petite volonté de dire « je suis », penser « je suis ». Et nous sommes conscients, vivants. Conscients que nous avons cette volonté, vivants que nous la percevons. Nous faisons apparaître déchus et ils s'évanouissent. Comme si nous faisions apparaître des nuages dans le ciel. Ces nuages perdent leur cohésion et redeviennent le ciel bleu à chaque fois. Merci. 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 doucement par païrué balancez le corps d'avant en arrière bercez le corps d'avant en arrière par païrué observez profondément et soyez vivant au fait que vous observez merci 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 c'est grâce à tous nos bons cœurs réunis tous nos belles présences en éveil à nous comme dans tout le champ de conscience et d'amour tous ensemble nous permettons de transformer très profondément de changer de manière très subtile très délicate mais profonde et pénétrante de changer 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 renouveler l'information renouveler la conscience les blocages très anciens disparaissent s'étiolent les femmes comme des peaux mortes qui se détachent ils ne sont plus que l'ombre d'informations passées qui se libèrent dans le chi de l'univers et se réorganisent si vous voulez vous libérer c'est le bon moment d'ouvrir complètement le cœur avec un sourire qu'est-ce que vous voulez vraiment ? la conscience s'ouvre complètement tout le corps de chi s'ouvre complètement et tout l'amour afflue abondamment transforme et renouvelle l'amour nourrit, protège et répare l'amour protège, soutient et chaque partie dans le monde on berne dans le monde Merci. 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 S'ouvre dans l'univers. Avec tous les gens qui nous aiment, tous ceux que nous aimons. Avec tous nos rendez-vous, ceux qui sont dans notre cœur, dans notre pur conscience. Tous les rendez-vous que nous avons dans la pure conscience de tout le monde. Avec ce que nous voulons vraiment. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Avec tous nos ancêtres et tous les êtres de notre vie Et puis les premiers éveillés jusqu'à ceux qui créeront l'humanité harmonieuse et heureuse, aimante Et la feront évoluer plus encore Merci Avec tout l'univers qui nous anime et nous répare et nous protège Avec la terre, les animaux et la nature qui nous nourrissent Merci Merci Tout le champ de conscience et d'amour revient à l'intérieur de la terre Merci 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 L'intérieur de la terre Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Tous se ressentent, ressentez les bras et les mains. Prenez une balle de chi doucement et vous ramenez à l'intérieur du temps de tienne inférieur. Reposez la conscience dans le palais de Mignonne. Merci. Détendez, détendez, les blocages disparaissent, toutes les émotions disparaissent, toutes les idées disparaissent, toutes les sensations disparaissent. Revenez à la vie qui ressent, réfléchit, a des émotions, mais avant tout la vie. C'est parce que nous sommes vivants que nous pouvons faire l'expérience de tout le reste. Le cœur de notre vie, c'est la vie elle-même. Séparer les mains doucement et de l'intérieur, bougez pour vous sentir bien partout. Je vais tourner la colonne. Merci. 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 C'était une excellente journée. Merci. 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 Merci.